Les étudiants de l'Institut National Supérieur de Technologie Industrielle ainsi de l'UKOSA ont sillonné les grandes satellites de la Cité de l'Espérance sur mardi 28 juin 2022. À travers cette caravane, les étudiants inventeurs et innovateurs entendent inviter les populations du Mono, les chercheurs et les entrepreneurs en République du Bénin à la Semaine de l'Entrepreneuriat qui démarre ce mercredi 29 juin 2022 à l'Institut L'UKOSA. À L'UKOSA, du mercredi 29 juin au vendredi 1er juillet, va se dérouler la Semaine de l'Entrepreneuriat nommée Genève, donc génie des écoles, des entreprises et établissements du Bénin. Lors de cette Semaine de l'Entrepreneuriat, nous aimerions donc initier nos étudiants sur la création de l'entreprise et la gestion de l'entreprise parce qu'à la fin de leur formation, ils ne doivent pas attendre de s'intégrer dans la fonction publique. Il faut maintenant créer son entreprise et la gérer. Cette Semaine de l'Entrepreneuriat, c'est pour les initier, les encourager, les former, mais aussi valoriser ceux qui ont des réalisations parce qu'à la fin de leur formation, il y en a qui réalisent des choses. Donc, c'est de mettre la lumière sur eux, sur nos innovateurs, nos inventeurs, montrer leur réalisation, leur trouver des sponsors éventuels qui veulent bien les accompagner pour valoriser, développer et commercialiser leur réalisation. Donc, voilà ce que nous allons faire lors de la Semaine de l'Entrepreneuriat. Il y aura beaucoup de formateurs pour venir leur parler de tout cela. Il y aura une mise à jour, une reprogrammation de la connaissance qu'ils ont de l'entreprise. Pour cette semaine qui se veut le moment idéal pour vanter et primer le mérite des étudiants, les organisateurs dévoilent le chronogramme à l'échange des activités. Les formations qui sont étalées sur les trois jours et il y a aussi des expériences de succès. Les gens viendront raconter, dire, parler de leur succès aux étudiants. Et le vendredi, c'est l'apothéose, il y a le prix, il y a des prix des meilleurs innovateurs. Donc, on a déjà lancé les choses dans ce sens et les gens ont déjà postulé. Donc, il y a des jurys qui vont siéger et c'est ça qui va culturer la cérémonie. C'est une manière pour nous d'exciter la jeunesse. Il y a nos étudiants qui ont fait plus de réalisations là. Il y a aussi d'autres qui vont venir avec la réalisation. Donc, c'est une manière pour nous d'exciter la jeunesse à aller effectivement dans l'entrepreneuriat. Les stands n'attendent que les visiteurs pour une semaine de l'entrepreneuriat réussis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada